Je suis journaliste au Figaro Magazine depuis un peu plus de 30 ans, où je m'occupe surtout de critique de livres, de sujets culturels en général. J'ai développé parallèlement à cette activité professionnelle première une vie d'écrivain qui fait que j'ai une double vie, en tout bien, à toute honneur, de vie. C'est-à-dire que je suis journaliste dans la journée, le soir, la nuit, pendant les vacances, je suis écrivain, j'écris mes livres. Voilà. Ce sont deux métiers qui se complètent d'une certaine manière parce qu'ils se passent tous les deux par l'écriture. Je suis journaliste de presse écrite. Et puis parce que les méthodes de l'historien et les méthodes du journaliste sont assez similaires. On recherche, on fait un travail de documentation, on creuse un sujet. Quand c'est un sujet contemporain, on essaye de rencontrer des gens, des témoins directs du sujet sur lequel on travaille. Et puis ensuite, on fait une synthèse, on se fait une idée dans la tête, et puis ensuite, on écrit. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez similaire. Maintenant, les travaux d'historiens, c'est du long cours. J'écris un livre, pour moi, c'est un an à deux ans de travail, selon le sujet, tandis qu'un article, c'est une journée. Voilà. Alors je publie « Histoire passionnée de la France » parce que nous n'avons pas actuellement d'Histoire de France de synthèse. Il s'en est écrit beaucoup dans l'Histoire, dans le passé. Mais il n'y en a pas d'immédiatement disponible. Ou il y en a d'autres qui sont, d'ailleurs, pour certaines de bonnes factures, mais avec lesquelles je n'étais pas entièrement en harmonie. Donc, c'est aussi un défi personnel parce qu'écrire une histoire de France, c'est s'attaquer à 2 000 ans ou 1 500 ans, selon où on met la barre, mais d'Histoire. Et donc, c'est énorme. La difficulté, évidemment, c'est de jouer, de faire la synthèse, de faire des choix et de jouer les bonnes cartes là où il faut. Il ne faut rien laisser passer d'important. Mais en même temps, ce qui est important, on a une demi-page pour le dire, ce qui n'est rien du tout. Donc, la difficulté de l'exercice, c'est d'être toujours très, très synthétique, de retenir l'essentiel, de retenir des personnages essentiels, mais on embrosse le portrait en cinq lignes. C'est la règle de ce genre de livre. Voilà. Alors, c'est un livre destiné à tous ceux qui ont appris l'Histoire de France et qui l'ont oublié, c'est-à-dire nous tous, parce qu'on a tous oublié notre histoire. Moi-même, j'ai retravaillé des périodes que je connaissais mal. Il n'y a pas de honte à le dire. Et puis, pour ceux qui ne l'ont jamais apprise, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi, aujourd'hui, qui n'ont pas appris l'Histoire de France. Donc, j'espère que ce livre leur rendra service. C'est un livre pour les adultes, mais qui peut être lu, je pense, par les grands adolescents aussi. Alors, les éditions Perrin ont fait le choix de faire un livre illustré. C'est elles qui m'ont proposé ce projet dans lequel je suis entré, ce qui fait que j'ai travaillé avec un iconographe qui, sur chaque sujet, au fur et à mesure que je lui adressais mes chapitres, faisait un choix très large. Et puis, ensemble, nous avons travaillé et fait des choix dans toutes les centaines, parfois, de photos qui étaient disponibles. Alors, à chaque fois, nous avons centré des photos essentielles sur des sujets essentiels, mais en essayant de privilégier des photos peu connues. Il y a des photos ultra connues. Je ne sais pas, pour mai 68, par exemple, il y a une photo que tout le monde connaît, qu'on voit toujours dans les journaux. Eh bien, nous, on a essayé de prendre autre chose. À chaque fois, on a essayé d'être un petit peu original, de trouver des documents qui mettent en valeur le récit. Voilà. L'iconographe, qui est aussi éditeur du livre, Gabriel Berthier, Gabriel a fait un travail extraordinaire. Je lui ai en ségré.